assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, j'espère sincèrement que vous allez bien un frère qui m'a contacté, il dit, il veut nous prouver, il a lu son message l'objectif est de vous faire voir par vous même à travers le coran que vous êtes loin de la vérité, il y a un message qui m'a envoyé, tout à l'heure, 14h12, actuellement il est 14h37, donc on s'en va là-bas comme ça Bismillah, Misho peut commencer allo, oui frère, bonjour, bonjour, vous allez bien, ça va alhamdulillah, merci, d'accord, vous pouvez parler un peu fort, un peu plus fort, il n'y a pas de problème, d'accord, moi m'appelle Faisal, je suis musulman et vous ? moi je suis chrétien, d'accord, vous allez à quelle église, je trouve souvent sur votre page des vidéos, des vidéos, voilà, donc ça m'a amené à vouloir vous écrire pour qu'on échange un peu, d'accord, vous allez à quelle église ? bon, présentement, présentement, je ne fréquente pas de communauté, la communauté que je fréquentais, je me suis retiré, pour l'instant, je suis en train de voir la communauté qui va aller mieux avec ce que je veux, ce que je veux par rapport à la parole de Dieu disons, donc je veux dire, cette communauté, je veux dire, dans le christianisme, il y a des communautés qui ne sont pas dans le vrai, c'est ça ? oui, absolument, absolument, je ne peux pas vous le cacher, je ne peux pas vous le cacher, mais est-ce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans le vrai ? est-ce qu'ils savent ça ou bien ils ne savent pas ? oui, il y a beaucoup qui le savent, il y a beaucoup qui le savent, mais comme ils sont dans le business, en disant la vérité, parce que le problème c'est la vérité, en disant la vérité au temps, oui, mais ça, je peux appeler ça un business, parce que pourquoi je dis business ? si tu dis la vérité et que les gens quittent l'église, à cause de la vérité que tu as dit, tu n'auras plus l'argent qui lance comme habituellement, c'est pourquoi je parle de business ? d'accord, donc je veux dire, je veux dire, je veux dire les dirigeants, je veux dire les dirigeants de cette communauté chrétienne-là font du business, c'est ça non ? bon, en fait, ce n'est pas tous qui font le business, ceux qui sont ignorants, oui non, je parle des dirigeants, la tête-là, comment ? je parle de dirigeants, les dirigeants-là, oui c'est eux qui font le business-là, non ? ceux qui sont à la tête, je ne parle d'eux tous je ne dis pas toutes les religions il y en a qui ne sont pas dans le business mais qui sont dans le faux à cause de l'ignorance d'accord mais les gens de ta communauté chrétienne où tu as quitté là ils sont dans le business non 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 c'était juste une petite communauté on ne vaut même pas 30 ou 40 membres même donc ce n'est pas une question de business c'est pas une question de si on dit la vérité les gens ont parti mais là bas c'était une question de ne pas accepter certaines vérités d'accord le fait de ne pas accepter certaines vérités d'accord mais il y en a je préfère me retirer d'accord donc je veux dire il y a quand même certaines communautés chrétiennes qui ne sont pas dans le vrai qu'ils font du business au miséria en afrique du sud en côte d'ivoire on les voit tous hein et parce qu'il est hyper riche hyper riche pour les jets privés pour les véhicules d'accord à coût de 500 millions de milliards voilà toutes les révélations donc ça on ne peut pas se cacher ça d'accord on va se dire la vérité même d'accord merci pour cette révélation la communauté chrétienne là parce qu'il n'accepte pas cette vérité c'est ça oui c'est une vérité lesquels par exemple lesquels par exemple les mèches ah les ornements oui les poids à talons pour les femmes voilà donc c'est c'est pas c'est plus ça c'est un tenu c'est un tenu dans le christianisme n'est ce pas avec la parole de dieu ça ne colle pas avec la parole de dieu et c'est pourquoi moi je me suis retiré en attendant d'avoir une église qui respecte voilà ces critères là il faut plus chercher l'église donc tu n'es pas comme on dit le déploiement la saine doctrine le déploiement donc je vous ai dit le christianisme normalement est contre le fait que les femmes portent des mèches n'est ce pas pardon le christianisme a fait quoi dans le christianisme normalement dans son enseignement est contre le fait que les femmes et se traissent avec des mèches n'est ce pas parce que c'est le christianisme qui enseigne ça c'est la parole de dieu bon comme on comprend la parole de dieu l'église la bible tout ça avec le christianisme bon d'accord on va prendre ça comme ça donc en réalité il est il est écrit il est écrit que les femmes doit pas apporter une forme à faire ça faire les traisses et tout ça donc c'est écrit ok mais les chrétiens ne respectent pas n'est ce pas oui dans la grande majorité mais les musulmans respectent non parce que pardon mais les musulmans respectent ça non les musulmans oui oh je j'aime bien j'aime bien que les musulmans j'aime bien voir les musulmans et les femmes musulmans être voilées mais est-ce que les femmes musulmans ne se tressent pas non elles se tressent mais pas avec des mèches elles se tressent mais pas avec des mèches ça ne concerne pas que les tresses oui j'ai appris le volet que tu as donné au fait même les boucles d'oreilles écoutez-moi les boucles d'oreilles les bracelets les chaînes toutes ces choses là les femmes doivent apporter voilà donc vous voyez que c'est un peu compliqué donc quand une femme entend ça quand une femme entend ça ou bien qu'un homme de Dieu entend ça qu'un fasse-là entend ça et qu'ils voient que les femmes ont quitté l'église c'est pas facile ok c'est pas facile ok donc c'est qu'il dit que selon tu vas dire à tes fidèles de ne plus porter les mèches de ne plus mettre les pommades sur elles de ne plus mettre les parfums de ne plus quand tu vas leur dire ça mais elles vont se chercher dans ce qu'il dit que dans ce qu'il dit que la bible interdit à la femme de se tresser de porter l'or de porter ce qu'il dit que la bible interdit aux femmes de se tresser de porter l'or de porter les boucles d'oreilles de porter les pantalons de se pommader de mettre du parfum la bible interdit tout ça aux femmes chrétiennes c'est bien ça non ? Affirmatif non mais dans ce qu'il dit toutes les femmes chrétiennes qui portent de l'or qui portent des tresses avec mèches là qui portent des habits somptueux des jeans serrés pantalons toutes ces femmes là elles ne sont pas sur le chemin de la vérité c'est bien ça non ? Malheureusement d'accord alors allons avec ça malheureusement maintenant que si tu empêches à devenir musulman non 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 je ne peux pas devenir musulman parce que être chrétien ne veut pas dire qu'on est perdu non non je n'ai pas dit ça mais si on marche selon la parole de Dieu on est sauvé vous voulez que je sois musulman alors que le coran dit que la bible est vraie la bible est vraie donc si le coran dit que la bible est vraie là c'est que le coran est vrai bien chez vous oui voilà maintenant c'est ce que vous allez me répondre assurément c'est ce que je cherche à savoir d'accord maintenant j'ai dit le coran dit que la bible est vraie maintenant pourquoi est-ce que le coran lui-même dit encore contredit les écritures les écritures de la bible c'est un paradoxe d'accord le coran dit que la bible est vraie selon toi n'est-ce pas selon moi selon le coran lui-même ok d'accord maintenant laquelle des bibles le coran dit qu'elle est vraie c'est laquelle des bibles qui est vraie selon le coran la caisse des bibles oh bon là vous allez me ramener à une histoire de plusieurs bibles non oui Dieu n'a pas plusieurs paroles Dieu a une seule parole c'est quelle parole vous allez me ramener à plusieurs bibles c'est quelle bible moi je ne suis pas dans voilà Dieu a une seule parole maintenant quelle est cette parole là moi la bible que moi j'utilise là moi la bible que j'utilise que j'ai toujours utilisé c'est lui selon bon c'est ça que Dieu a réveillé c'est ça moi j'utilise c'est lui selon moi je me retrouve déjà ah je me retrouve dedans donc c'est ceux dans quoi tu te retrouves là ceux dans quoi donc si les catholiques se retrouvent aussi chez eux dans leur bible catholique là donc c'est ça que Dieu a révélé alors si eux ils se sentent dedans à l'aise hein bon si ils se sentent dedans à l'aise hein pour voir qu'eux ils acceptent c'est qui a écrit non si ils se sentent dedans à l'aise là c'est ça que Dieu a réveillé non en fait l'histoire il y a une histoire il y a une histoire il y a une histoire qui tourne quand même autour de la bible je ne la connais pas mais je sais que la bible c'est ce que nous avons là maintenant c'est quelle bible il y a des livres qui ont été ajoutés il y a des livres qui ont été ajoutés voilà c'est ce que les c'est ce que nos frères catholiques utilisent bon moi je ne vais pas entrer dans ce débat là moi je veux qu'on reste dans le débat du fait que le coran lui-même reconnaît la bible maintenant le coran même là quand il a dit qu'il reconnaît la Torah et qu'il a dit qu'il reconnaît l'évangile là de quelle Torah mais de quel évangile est-ce que ça a été précisé non c'est la parole de Dieu d'accord maintenant maintenant je viens on accepte ça ou on accepte pas on va pas chercher à savoir c'est laquelle des bibles vous comprenez un peu cette parole de Dieu là on accepte on accepte que le coran est dit qu'il reconnaît la bible ou on ne la sait pas du tout d'accord on n'est pas cherchant quoi savoir quelle bible non attends mon frère on va réfléchir non oui c'est pour toi le coran dit qu'il reconnaît la bible mais le coran nous dit c'est quelle bible parce que toi même tout à l'heure tu as dit que il y a ta bible d'accord je viens c'est le second c'est ce que j'ai donné là les deux références que j'ai donné vous vous si vous avez la possibilité vous les lisez et puis on va voir de quelle bible le coran parle parce que moi je ne peux pas imaginer de quelle bible le coran parlait peut-être que dans votre test le coran a affirmé a donné le nom de la bible en question non en fait en fait c'est toi qui est venu poser tu es venu avec le verset d'abord le verset n'a pas utilisé le verset dans le coran le mot bible n'existe pas dans la bible après votre raison dans le coran d'accord d'accord donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit bible pourquoi j'ai dit bible j'ai dit bible j'ai dit bible j'ai dit bible quand j'ai écrit là j'ai mis Torah et évangile pourquoi j'ai dit bible j'ai dit bible parce que la bible est composée de la Torah des prophètes et des évangiles pourquoi j'ai dit bible d'accord donc quand j'ai dit bible là c'est de ça que je parle donc étant donné que le coran est reconnu la Torah et l'évangile de Jésus Christ donc ça suppose que c'est la bible voilà pourquoi j'ai dit bible non 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 voilà pourquoi j'ai dit bible et les écrits de Paul dans la bible là dans la bible dit comment les écrits de Paul dans la bible les écrits de Paul là c'est aussi dans la bible non c'est aussi dans la bible non c'est aussi dans la bible non le coran reconnaisant le coran reconnaisant le coran reconnaisant donc le coran ne reconnais pas les écrits de Paul c'est toi qui a dit la Torah le coran reconnais la Torah et l'évangile non ou bien maintenant les écrits de Paul là c'est l'évangile c'est ça bon d'accord donc ça veut dire que en disant que le coran reconnais la bible je suis en porte à foi avec le coran c'est ça non ? non en fait je veux savoir tu dois toujours en fait tu dois d'abord parce que le coran et les écrits de Paul ne sont pas reconnus donc je ne dois pas employer le terme bible c'est ça ? non en fait c'est plus logique non est-ce que la Torah et l'évangile là c'est les écrits de Paul non voilà donc je veux dire il y a Torah il y a l'évangile il y a aussi les écrits de Paul et c'est tout ça qui est rassemblé dans la bible ou bien ? oui donc je vais dire si tu dis que le coran reconnais la bible c'est comme si tu es en train d'affirmer que le coran reconnais et la Torah et l'évangile et les écrits de Paul c'est comme si tu affirmes que le coran reconnais tout ça tu vois non ? ok c'est pourquoi moi je te demande maintenant est-ce que le coran reconnais les écrits de Paul ? les lettres que Paul a fait aux Corinthiens ? est-ce que le coran reconnais ça ? nulle page nulle page je l'ai vue voilà nulle page je l'ai vue donc si vous voulez je rectifie mon propos voilà ça enlève le mot bible voilà je prends Torah et l'évangile d'accord merci si on doit si on doit voilà on va rester dans la Torah et dans l'évangile d'accord maintenant c'est bon les évangiles sont déjà suffisants d'accord voilà donc Paul dit que le coran reconnais la bible d'accord il faut dire la Torah et l'évangile voilà voilà donc voilà ok ok maintenant le coran est où maintenant ? si le coran reconnais la Torah et l'évangile ce que le coran dit là c'est vrai mais c'est faux bon moi c'est à vous que je pose la question hein non en fait est-ce que c'est vrai ? oui est-ce que la Torah elle est vraie ? est-ce que la Torah est vraie ? comment ? si la Torah est vraie ? qui a révélé la Torah ? qui a révélé la Torah ? Moïse a écrit la Torah non il n'y a pas de qui a écrit il n'y a pas de qui a écrit il n'y a pas de qui a révélé oui qui a révélé ? qui a révélé ? qui a révélé ? c'est le Dieu tout puissant qui l'a révélé il s'appelle comment ? le Dieu tout puissant qui l'a révélé hein c'est bon oui il s'appelle Yahweh Yahweh oui d'accord il s'appelle je suis d'accord il s'appelle Allah aussi il s'appelle Allah aussi non ? non non je ne pense pas pourquoi ? je ne pense pas pourquoi ? je ne pense pas parce que si il s'appelle Allah c'est dans la langue mais pas le Allah qui a écrit le Coran Yahweh la c'est dans quoi ? Yahweh la c'est dans quoi ? Yahweh la c'est dans quoi ? ça peut être certainement en hébreu ah hébreu c'est pas langue quoi ? c'est une langue ah ah non il n'y a pas de problème donc il s'appelle Allah Allah c'est c'est lui Allah là c'est Dieu oui le Dieu qui a révélé la Torah il s'appelle Allah c'est pourquoi il dit que Muhammad est venu confirmer la Torah toi tu penses qu'un Dieu va révéler un livre et un autre Dieu viendra confirmer là est-ce que c'est normal est-ce que c'est logique toi-même ? maintenant au lieu de confirmer pourquoi le Coran contredit ? c'est ce que moi je veux savoir je viens vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord que le Coran contredit ? à quel niveau le Coran contredit ? à quel niveau ? d'accord donc on est déjà d'accord que la Torah et l'Evangile sont vrais oui on est d'accord ça a été révélé par Allah Zawadjal il n'y a pas de problème ok tu es aussi d'accord que c'est Allah qui a révélé non ? je suis d'accord non ? tu es aussi d'accord non ? que c'est Allah qui a révélé non ? tu es d'accord non ? oui mais à la fin on va tirer la conclusion non est-ce que tu es d'abord d'accord que c'est Allah qui a révélé d'abord avant qu'on aille voir si ça continue ou pas ? oui 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 je suis d'accord je suis d'accord donc le Seigneur qui a révélé la Torah et l'Evangile c'est Allah c'est Allah qui a révélé le Coran et le même Allah qui a révélé la Bible il n'y a pas de Bible tout à l'heure on a corrigé non ? d'accord tu as dit Torah et l'Evangile il ne faut pas dire Bible mais la Torah et l'Evangile j'allais dire voilà d'abord donc la question se pose la question se pose allons-y si la Torah et l'Evangile sont dits de lumière c'est-à-dire sont la vérité pourquoi peuvent venir un autre livre pourquoi contredire ce qui est vrai il y a tellement de questions parce que si on pose toutes ces questions là on aura du mal à les répondre maintenant la contradiction est où ? la contradiction est où d'abord ? pour me notifier où est-ce que le Coran contredit la Torah ? c'est où la contradiction ? moi je ne veux pas trop m'attarder même si la Torah c'est l'Evangile là qui m'importe d'accord allons-y c'est l'Evangile qui m'importe à quel niveau il y a la contradiction ? il y en a à quel niveau ? voilà d'abord la mort de Jésus-Christ est contestée par la Torah c'est pas le Coran d'accord la mort de Jésus est contestée d'accord par l'Evangile d'accord est-ce que c'est normal ? d'accord est-ce que ça ? un livre qui est dit vas-y vas-y oui un livre qui est reconnu comme étant vrai d'accord tu vas voir tu vas voir que l'Ancien Testament aussi contredit la mort de Jésus tu veux que je le prouve ? d'accord tu vas voir que là tu vas voir que l'Ancien Testament même là contredit la mort de Jésus tu veux que je le prouve ? non on va pas moi je vais m'appuyer sur le Coran c'est ça il dit pour vous montrer que le Coran est comportable le problème forcément me ramener à la vie non en fait ce qu'il dit c'est quoi ? le problème me ramener à la vie ce que je veux que tu comprennes c'est quoi ? si tu trouves que le Coran est en contradiction avec l'Evangile ou bien pour toi le Coran est en contradiction avec la Bible je veux que tu saches d'abord que c'est ton propre livre qui est en contradiction avec ton propre livre d'abord avant qu'on aille dans le Coran ton propre livre est en contradiction avec ton propre livre c'est ça je veux que tu comprennes d'abord avant qu'on aille dans le Coran ok tu veux que je te le prouve ? est-ce que tu veux que tu le prouve d'abord ? non attends est-ce que tu veux non attends on va d'abord parler de la mort de Jésus là d'abord attends on va d'abord parler de la mort de Jésus d'accord on va prendre l'Ancien Testament on va prendre le livre de Somme Somme 34 verset 7-8 par là écoute il faut lire Somme 34 verset 7-8 moi je n'ai pas sauté ma délire d'accord je j'ai fait la citation je vais je vais lire je vais lire d'accord tu peux peut-être vérifier le soir à la maison oui je vais lire d'accord oui vous avez dit Somme combien ? Somme 34 verset 7-8 oui attends je vais positionner pour Somme 34 verset 7-8-9 euh 7-8 voilà verset 7-8 d'accord oui ok je vais lire d'accord oui lisez 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 qu'un malheureux crie l'éternel entend et il le sauve de toute sa détresse l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger donc la bible dit l'ancien testament dit lorsque malheureux crie l'éternel entend et il envoie un ange pour aller sauver le malheureux qui cria pour aller le sauver du danger qu'il coule donc lorsqu'il crie l'éternel entend et le sauve tu es d'accord d'accord maintenant si d'accord maintenant si jésus-christ est malheureux là qu'il crie qu'il pleure pour que je le sauve là je vais le sauver bien je vais le laisser je vais d'abord je vais vous dire jésus-christ n'est pas malheureux non il n'y a pas dit qu'il est malheureux j'ai dit s'il là j'ai dit s'il là j'ai posé une condition s'il se trouve dans une situation difficile où il a besoin de Dieu il n'a jamais même été malheureux d'accord maintenant j'ai pas dit de m'expliquer j'ai pas dit de m'expliquer j'ai pas dit de m'expliquer moi je demande si on dit qu'un malheureux crie quand quelqu'un crie et il prie Dieu là je viens d'accord donc Dieu va pas s'écrouler Jésus non pas Jésus-Christ donc Jésus est péché il n'a pas crié malheureux il n'a pas crié à Dieu il n'a même pas il n'a même pas crié à Dieu donc Jésus n'a pas Jésus n'a pas pleuré Jésus n'a pas supplié Dieu supplié Dieu est-ce qu'il n'a pas fait des prières des larmes des supplications il a fait mais il n'a pas fait ça il l'a fait mais c'est pas parce qu'il était malheureux et c'était pourquoi donc on pleure quand on est content quoi donc pleurer que Jésus pleurait là il était débordé de joie quoi donc il était heureux quoi donc je dis quand Jésus pleurait quand il criait il suppliait Dieu là il était heureux bien il était malheureux il suppliait Dieu qu'est-ce qu'il a dit non je demande est-ce qu'il était heureux en priant en pleurant bien il était malheureux ça je veux savoir j'ai dû savoir quel était son état d'âme quand il pleurait Dieu là est-ce qu'il était heureux ou bien il était malheureux ça je veux savoir tu m'entends qui m'appelles qui m'appelles hein allo oui oui Jésus là vous êtes là oui quand Jésus pleurait quand il criait il suppliait là il était heureux bien malheureux allo je t'écoute hein allo vous êtes là je suis là je suis là tu m'entends allo 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 attends 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 allo vous êtes là oui je suis là tu m'entends tu m'entends tu m'entends tu m'entends allo allo ils m'entendent que Jésus n'était pas malheureux quand il pleurait là donc il était heureux quoi s'il me dit qu'il est heureux je vais lui demander qu'est-ce qu'il faisait sa joie il n'a qu'à me donner il ne peut pas dire maintenant il ne peut pas dire rien je m'entends il 62 sont je Lawrence Il a un appel en compte. Quand Jésus pleurait et criait là, il était heureux mais il était malheureux. Il était heureux, mais il était malheureux. C'est ça la question. Il ne peut pas dire qu'il était heureux. J'ai demandé qu'il veuille sa joie. Qu'est-ce qu'on lui avait annoncé et qu'il était heureux? Qu'est-ce qu'il a rendu heureux? Il ne peut pas donner. Donc forcément, il est malheureux. Parce qu'il est malheureux, c'est pour cela qu'il demande à Dieu s'il est possible qu'il s'éloigne. Jésus qui va nous rendre heureux, on veut que ça s'éloigne de nous. Jésus qui va nous rendre heureux, on veut que ça s'éloigne de nous. Je sais que ça a fait mon bonheur, mais je voudrais que ça se rapproche de moi. Mais Jésus qui lui dit qu'il veut que la mort s'éloigne. Ça l'a rendu malheureux. Il était malheureux, c'est pour qu'il pleurait, il criait. Ce n'était pas de l'âme de joie. Jésus est resté plusieurs fois. Il a prié trois fois. Il a réveillé ses apôtres pour aller à l'homme prier et dire que vous, vous êtes là en train de dormir. Veillez et priez. Ils ont prié trois fois, Jésus-là, trois fois pour demander à Dieu de l'éloigner de la mort. Donc il était heureux en priant. On dit qu'il y avait des sueurs comme des grumeaux. Il transpirait à chaudes gouttes. Donc c'était parce qu'il était heureux. C'est parce qu'il était malheureux, ça c'est clair ? Épreuve 5, verset 7. C'est lui qui les joue de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Dans son inquiétude, c'est qu'il soit sauvé, sauvé de la mort. Il y a un autre candidat qui a appelé. Allô ? Allô ? Oui, frère. Ça va un peu ? Oui, je vais bien, Hamdoulilah. Oui, je crois qu'il a un souci de connexion. Mais c'est lui qui l'appelle. Je vais le prendre après, je vais te revenir. D'accord ? Avec ta permission. Toi, tu n'as pas de dire pas. D'accord, merci beaucoup. Allô ? Oui, tu m'entends ? Oui, oui, oui. Excusez-moi, il y a un appel qui a interrompu notre conversation. Il n'y a pas de problème. Je dis, quand Jésus pleurait, il criait, il suppliait Dieu. C'était parce qu'il était heureux ou bien, il était malheureux. Jésus était en train de souffrir. Quand on souffre, là, on est heureux ou bien, on est malheureux. Vous n'avez parlé de tout, non ? Non, pas malheureux. Jésus était en train de souffrir. Non, j'ai dit, quand on souffre, là. Jésus était dans l'angoisse. Arrête tout ça. D'accord. Attends, attends, d'abord, attends. Attends, je viens. Oui, oui. L'angoisse, l'angoisse et la souffrance, là. C'est quand on est heureux, il y a ça ou bien, c'est quand on est malheureux, il y a ça. Bon, d'accord. On va aller vite, il y a une question. C'est quand on est heureux, c'est quand on est malheureux. Voilà, merci beaucoup. C'est quand on est malheureux. Merci, j'aime ta sincérité. Donc, Jésus Christ, lorsqu'il pleurait, lorsqu'il criait, lorsqu'il suppriait Dieu, c'était parce qu'il était malheureux ou bien ? Oui. Maintenant, son 30 gars dit, quand un malheureux cri, là, l'éternel fait quoi ? Quand un malheureux cri, il demande à Dieu, il prie Dieu, là. L'éternel fait quoi ? L'éternel fait quoi ? D'accord. Bon, d'accord. Je vois là où vous voulez en venir. Alors, laissez-moi vous expliquer. Allons-y, allons-y. Laissez-moi vous expliquer. Allons-y. Quand un malheureux cri, l'éternel vient à son secours. Mais l'éternel ne peut pas venir à son secours de Jésus Christ. Oui, pourquoi ? Dans la... Quand Jésus est là, l'éternel ne peut pas venir à son secours. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu comprends ? Pourquoi ? Jésus Christ a décidé, il a décidé de venir mourir pour l'homme. Non, je n'ai pas... C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il est en train de dire... Non, 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 non. Allons-y. Jésus Christ est en train de mourir. Pourquoi vous voulez que... Dieu gère le secours. Oui, donc la mort de Jésus Christ est en mêlée là. Attends. Il n'y a pas de pardon. Non, je ne te demande pas... Attends, frère. Après, je ne te demande pas... Oui. Ce que tu crois. Je ne te demande pas de me faire une confession sur ce que tu crois. Moi, je te parle de la logique. Je parle des versets bibliques. Le verset biblique, Dieu a dit là-bas... Dans le Coran, il a dit sa mort. Je viens. Dans le Coran même là, Jésus n'a pas annoncé sa mort. Je viens, je viens. Jésus a annoncé sa mort. Oui, je viens au fait. Jésus avait qu'il allait mourir. Je viens, je viens au fait, d'accord ? Dieu aussi, dans la Bible là, le Dieu a dit qu'un malheureux crie, il entend et il le sauve de sa détresse. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. Est-ce que le Dieu qui a dit ça là, il peut faire le contraire de ce qu'il a dit, alors que c'est lui qui nous dit ça ? Est-ce que Dieu peut se contredit ? Il ne peut pas. Il ne se contredit pas. Dans la, si Dieu ne se contredit pas et qu'il a dit si un malheureux crie, il va le sauver. Quand Jésus a crié, Dieu va le sauver ou bien Dieu va se contredit ? Mais Jésus a crié là. Non, je ne parle pas de Jésus, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de Dieu là. Quand Jésus crie, malheureux, il crie. Est-ce que Dieu va accomplir sa parole ou bien Dieu va faire le contraire ? C'est ça qu'il dit. En Jésus en criant, qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, il a dit que Dieu le sauve de la mort. Non, 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 il n'a pas dit ça. On va lire. Il n'a pas dit ça. On va lire. Mais là, il pleurait, pourquoi ? Il pleurait là, j'ai pourquoi ? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Il criait, il pleurait là. C'était pourquoi ? C'était pourquoi ? Je peux continuer le versant. C'est intéressant. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il n'a été exaucé à cause de sa piété. Maintenant, quand Jésus pleurait, il criait, il suppliait Dieu là. C'était pourquoi ? C'est pour qu'il soit sauvé de quoi ? Eh Seigneur. Eh Seigneur. Seigneur même. Seigneur même. Seigneur même. Seigneur qui a créé Jésus à sa maman. Vas-y. Quand Jésus pleurait, il criait, il suppliait là. C'est pour qu'il soit sauvé de quoi ? Bon, tant qu'il te l'a dit, sinon moi, Non, c'est dans le texte. Christ n'a pas sauvé. Non, je te... Je te demande par la mort. Au fait, je ne te demande pas ce que tu penses. Je te demande ce qui est écrit, au fait. Pas ce que tu penses, ce qui est écrit. Bon, je dois répondre. Je dois répondre selon ce qui est écrit. D'accord ? Selon ce qui est écrit. Attends, je viens. Je dois continuer, s'il te plaît. Vas-y. Je dois continuer, s'il te plaît. Vas-y. Le texte que tu viens de lire, il est de qui ? Hébreu. Hébreu 5.7. Oui, il est de qui ? C'est dans la Bible. Oui, il est de qui ? Tu dis, il ne faut pas que je parle de Bible, que je parle de... Que je parle de Torah et d'Évangile. Oui, non ? Bon, actuellement, tu t'es retrouvé dans la Bible. Donc, le texte que tu viens de lire, il est de qui ? C'est un verset biblique, non ? Oh bien, c'est fou. Oui, il est... Non, attends. Tu veux dire qu'on reste dans la Torah et dans l'Évangile. Oui. Maintenant, tu te retrouves dans la Bible toute entière. Au fait... Je te demande le texte que tu viens de lire, il est de qui ? Je n'ai pas dit... Au fait, je viens. Tu l'as écrit. Je viens, je viens. Je n'ai pas dit qu'on va rester sur la Torah et l'Évangile. Mais je t'ai dit que c'est la Torah et l'Évangile. Je viens. Je n'ai pas dit qu'on va rester seulement sur la Torah et l'Évangile. Mais je t'ai dit... Toi, tu as dit que le Coran vient confirmer la Bible. C'est là que je t'ai dit non. Il faut plutôt dire que le Coran vient confirmer la Torah et l'Évangile. Mais je ne dis pas qu'on va rester seulement sur ça. Oui, on va rester dans ce qui est la vérité, dans ce que le Coran a confirmé. C'est-à-dire qu'on doit rester. D'accord. Maintenant, c'est que... D'accord. Au fait... On reste dans ce que le Coran a confirmé. D'accord. C'est que le Coran a confirmé. D'accord. En fait, je pourrais... Parce que le Coran te gagne... D'accord. Ok. D'accord. Tu peux prendre... Je peux prendre Jean 9,31. Jean, là, c'est confirmé par le Coran, non? Selon toi, dans l'Évangile? C'est bon? On a parlé d'Évangile et de Torah. Donc, je peux prendre Jean, non? Oui, vas-y. Jean 9,31. Je peux lire? Oui. Nous savons que Dieu n'exose point les pécheurs. Mais c'est celui qui l'honore et qui fait sa volonté. C'est lui que Dieu exauce. Tu es d'accord? Donc, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu es d'accord, non? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui que Dieu exauce. Tu es d'accord? D'accord. Je suis d'accord. D'accord. Est-ce que Jésus est pécheur? Jésus n'a jamais péché. Voilà. Donc, Dieu n'exauce pas les pécheurs, ou bien? Jésus n'a jamais péché. Voilà. Donc, comme Jésus n'est pas pécheur, si Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu va donner ou bien Dieu va refuser? Toujours. Dieu va donner? Lui-même, il est Dieu. Donc, à tous les cours, il a tout ce qu'il veut. D'accord. Bon. Si le Dieu, un Dieu qui prie un autre Dieu, bon, ça c'est en parenthèse. Donc, Jésus-Christ, tu as dit que, voilà, ce que Jésus, je viens. Donc, ce que Jésus demande à Dieu, Dieu va donner, non? À tous les cours. D'accord. Donc, si Jésus demande, si, je viens. Si je me maintiens dans la Bible, le moment que tu me maintiens dans les Écritures, les choses, les Écritures, c'est le Coran qui m'intéresse. Oui, moi, je vais te... C'est le Coran qui m'intéresse. En fait, tu as... Tu dois découvrir que le Coran est un portafaux. Ok. En fait, en fait, en fait, en fait... Je me maintiens dans la Bible. Non, en fait, pourquoi je veux... Je veux... Oh, d'abord, la pousse qui est dans tes yeux. Attends, je viens. Tu dois d'abord ôter la pousse qui est dans ton oeil avant d'aller chercher à ôter la paille qui est dans les yeux de ton second. Ah, je veux tout ce cabinet enlever pour toi d'abord. Oui, je veux enlever ce qui est dans l'Évangile. Non, en fait, c'est toi qui est venu avec le Coran. C'est toi qui est venu et dit que le Coran est contre la mort de Jésus. Et moi, je vais te prouver que ta propre Bible est contre la mort de Jésus d'abord. En fait, comment? Mais ce que tu as lu là, il n'y a rien de... C'est une question qui est contre la mort de Jésus d'abord. Mais maintenant, c'est pourquoi on analyse. C'est pourquoi je te pose question. Il n'y a rien qui est considérable. D'accord, allons-y. Oui, il n'y a rien de contre. D'accord, maintenant, il faut me répondre. Il faut me répondre. Dieu n'existe pas les pécheurs, non? Oui, mais Dieu n'existe pas les pécheurs. Est-ce que Jésus est pécheur? Est-ce que Jésus est pécheur? Jésus n'est pas pécheur. Maintenant, s'il n'est pas pécheur, s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va donner, bien Dieu va refuser. Voilà, si Jésus-Christ dit, Dieu, je veux que la mort s'éloigne de moi, Dieu va exaucer, bien Dieu va refuser. Voilà, donc si Dieu exaucer que Jésus... Attends, je viens. Si Dieu exaucer la prière de Jésus que la mort s'éloigne de lui, est-ce que Jésus est mort ou bien n'est pas mort? Attends, Jésus a prié que la mort s'éloigne de lui. Tu ne sais pas. Tu n'as jamais lu ça? Mais il a dit, non lui, sa volonté, mais la volonté du Père. Oui, je ne parle pas de la volonté du Père, je parle de la volonté de Jésus. La prière que Jésus a fait la citer, pourquoi? Mais il dit, si c'est possible que la mort, cette coupe-là s'éloigne de moi, ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté de moi. Il n'a pas demandé à... Si Jésus avait voulu s'éloigner de la mort, il allait reconnaître tout ce que Jésus disait de lui. Jésus priait pourquoi? Attends, la prière qu'il a faite là, c'était pourquoi? Il a fait quelle prière? La prière qui dit, si il est possible que cette coupe s'éloigne, que cette mort s'éloigne de moi. Cette prière-là, c'était pourquoi? Il voulait mourir, mais il ne voulait pas mourir. Non, en fait, ça, c'est une prière parce qu'il était proche du moment fatidique. Je suis d'accord. Il fallait qu'il y ait la force. Il fallait qu'il y ait la force de monter ça. Maintenant, la prière-là, c'était pour qu'il meure, mais qu'il ne meure pas. La prière-là. C'était pour qu'il ne meure pas si c'est la volonté de Dieu. C'est comme la volonté de Dieu, c'est qu'il mourait. C'est bon, c'est bon, attends. Ah, donc la volonté de Jésus est contraire à la volonté de Dieu, c'est ça? Non. Non, la volonté n'est pas contraire à la volonté de Jésus. Voilà, donc la volonté de Jésus, c'est pas. C'est-à-dire, bon, tu as déjà reconnu que la prière de Jésus, c'est qu'il ne meure pas. On va d'abord essayer d'avoir suivi la volonté de Jésus avant d'aller voir la volonté de Dieu. Tu es d'accord ou non? On va faire part à part. D'accord? Quand un sujet est posé là, vous passez, vous passez, tournez loin, loin, loin. Non, je n'ai pas tourné loin. On est sur le verset. On est sur le verset. On va d'abord parler de la volonté de Jésus, d'abord. Attends. Tout ce que tu as dit là, ça a quoi avoir avec la question que j'ai posée? Oui, tu as dit que le Coran est en contradiction avec la Bible. Et moi, je vais te montrer que la Bible même est en contradiction avec la Bible. D'abord. C'est pour qu'on analyse maintenant. D'accord, maintenant on va analyser. Ça, c'est ce que toi tu as dit. Maintenant, on va analyser pour voir si c'est vrai ce que tu dis là. Donc, tu as déjà reconnu ici que la prière de Jésus, c'est pour qu'il ne meurt pas. Maintenant, si Jésus n'est pas péché, je ne reconnais pas que la prière de Jésus, c'est pour qu'il ne meurt pas. Tu viens de dire ça, maintenant. Maintenant, Jésus, lui, voulait quoi? Quelle était la volonté de Jésus? Quelle était la volonté de Jésus? La volonté de Jésus, c'était que la volonté du Père s'accomplisse. Quelle était, lui, sa volonté? Jésus, là, il a dit quoi? Il a dit quoi, Jésus? Jésus n'a pas de volonté, c'est la volonté du Père qu'il est venu faire. D'accord, quand il dit que c'est possible que la mort s'éloigne, attends. Quand il dit que c'est possible que la mort s'éloigne, là, c'est volonté de qui? Ce n'est pas une volonté. Ah, donc quand... Non, attends. Donc, quand Jésus dit, s'il est possible que la mort s'éloigne, ce n'est pas sa volonté? Ce n'est pas une volonté. C'est quoi? Ça, on appelle ça un souhait. Qu'il souhaite, là? Il souhaite quoi? Il souhaite que c'est possible. Il souhaite quoi? Il souhaite mourir bien, il souhaite que la mort s'éloigne. Il souhaite que la mort s'éloigne si c'est possible. D'accord, d'accord. Donc, dans lui... Donc, si ça ne... Attends, je viens. Attends, je viens. Attends. Donc, si ça ne tenait qu'à... Attends. Si ça ne tenait qu'à Jésus, là, il ne veut pas mourir, non? Ou bien? Si ça ne tenait qu'à Jésus... Il ne veut pas mourir, non? Mais c'est Dieu qui va décider après, ou bien? Non. La décision revient à Dieu, non? La décision revient à Dieu. Ou bien? Donc, c'est Dieu qui a le dernier mot, non? C'est ça. Donc, il y a la volonté de Jésus et il y a la volonté de Dieu. Tu es d'accord, non? Tu es d'accord qu'il y a deux volontés, non? Pourquoi tu veux absolument... Pourquoi tu veux absolument qu'il y ait deux volontés? C'est Jésus qui a dit ça dans le texte. Il faut lire le texte. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça comme la volonté. Il faut lire le texte. C'est pourquoi il dit, il faut lire le texte. Ok. Ok. Il dit, toutefois... Il dit, toutefois, lui a sa volonté à lui. Voilà. Il dit, lui a sa volonté à lui. Voilà. En tant que... Voilà. En tant que... En tant que celui qui respecte la... D'accord. C'est la volonté du fait qu'il laisse à comprendre. D'accord. Donc, c'est lui, il dit que... Je ne vois pas... Je ne vois pas que je trouve bien ma salle. Merci. On va en venir. C'est lui, il dit que Jésus a sa volonté. Et il y a aussi la volonté de Dieu. Donc, il y a deux volontés. Tu es d'accord? Oui. Maintenant, la volonté de Jésus, là, c'est qu'il ne meurt pas. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si la volonté de Jésus est qu'il ne meurt pas, Jésus ne veut pas mourir, lui, c'est sa volonté. Ou bien? Oui. Jésus est venu faire la volonté de qui? Il a venu faire la volonté de Dieu. Alors, si Jésus est venu faire la volonté de Dieu et que lui dit qu'il ne veut pas mourir, c'est la volonté de qui? Non, mais... Non, mais... Est-ce que sa volonté s'est accomplie ou bien c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie? Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Attends. Attends, je viens. Attends, je viens. La volonté de Jésus s'est accomplie ou bien c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie? Jésus est venu faire la volonté de qui? Jésus est venu faire la volonté de qui? Vous posez la question dix fois, je réponds dix fois. Il dit que Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Maintenant, si Jésus est venu faire la volonté... Je viens. Je viens, frère. Attends, je viens. On va analyser. Pourquoi on analyse? Jésus est venu faire la volonté de Dieu, non? Donc, tout ce que Jésus fait là, c'est la volonté de qui? Tout ce que Jésus dit là, c'est la volonté de qui? Si Jésus dit, il ne veut pas mourir, c'est la volonté de qui? Voilà. Donc, la volonté de Dieu est celle de Jésus et que Jésus ne meurt pas. Parenthèse fermée. Tu as vu? Merci beaucoup. Merci d'avoir reconnu. Moi, j'aime ta sincérité. Tu as vu non? Quand on est sincère, la vérité là, on ne tourne pas long. Donc, Jésus, sa volonté est qu'il ne meurt pas. Et comme sa volonté n'est pas différente de celle de Dieu, alors la volonté de Dieu est la volonté de Jésus. Encore que, regarde bien, regarde très bien, regarde très bien. Pour toi, tu as dit Jésus est Dieu. Or, la volonté de Dieu, rien ne peut échapper à la volonté de Dieu. Donc, si la volonté de ton Dieu, Jésus, c'est qu'il ne meurt pas, comment alors il peut mourir? Donc, Dieu va contre sa volonté, ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, si Jésus est Dieu pour toi et que Dieu dit, il ne veut pas mourir, c'est-à-dire qu'il ne peut le tuer. Merci. Merci beaucoup. Tant même que tu as vu que l'analyse, elle est OK. Tant même que tu es choqué, non? Ou bien? Tu es fan de mon analyse, là, non? Ou bien? C'est vraiment différent. Tant même que selon la Bible, Jésus n'est pas bon, non? Donc, quand le Coran dit que Jésus n'est pas bon, tu ne peux pas dire que le Coran est en contradiction. OK. Merci. OK. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme tu veux rester dans la Bible, comme tu veux rester dans la Bible, on peut aller dans le Coran, ça ne gêne pas. On peut aller dans le Coran, ça ne gêne pas. D'accord. Dans le Coran, voici, surat 19, verset 19. Le Coran déclare que Jésus est pur, c'est-à-dire qu'il est saint. Oui, mais la Bible ne dit pas ça. Premier point. Mais la Bible ne dit pas ça. Comment? La Bible ne dit pas que Jésus n'est plus, selon la Bible. Mais, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends. Non, je te souligne quand même que c'est le Coran qui a purifié Jésus, quoi. Mais la Bible n'a pas purifié Jésus. C'est ce que je te souligne, quoi. Donc, mais quand la... Ah, je vois, je vois, je comprends. Non, je n'ai pas menti, non? Ou bien j'ai menti? J'ai menti? Non, non. Non, en fait, en fait, je commence, je comprends. Non, est-ce que j'ai menti? Attends, d'abord, frère. Je vais me poser une question. Comment on vous appelle? Est-ce que je peux vous poser une question? Il n'y a pas de problème. Comment on vous appelle d'abord? Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, tu peux me poser. Comment tu appelles d'abord? Rappelle-moi ton prénom. Vous dites? Il faut me tutoyer. Comment tu appelles? Ah, d'accord. Moi, je m'appelle Yves. Yves. Moi, je m'appelle Yves. D'accord, d'accord. Vas-y, frère, je t'écoute. Pose ta question. Moi, il a dit le courant purifie Jésus. Mais la Bible ne dit pas ça. Je n'ai pas menti. Tu peux nous demander les preuves. Comment? Ok. Quand je dis, par exemple, je vais employer deux ou trois thèmes. Allons-y. Allons-y. Quand dans un pays, dans un pays, quand on dit le premier magistrat, le premier magistrat, vous avez bien compris? Allons-y. Quand on dit la première personnalité du pays, le premier magistrat du pays, la première personnalité du pays. C'est bon? Allez-y, je t'écoute bien. Ces deux thèmes-là renvois à quoi? Bah, je ne sais pas. Combien renvois à qui? Je ne sais pas. Ces deux thèmes-là renvois à quelle personnalité? Je ne sais pas. Le président peut-être? Au président, non? Oui. Ça, c'est incontournable. Allons-y, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand vous me dites que le Coran a dit que Jésus est saint, alors que la Bible ne l'a pas dit. Vraiment, moi, je suis choqué. Non, en fait... La Bible n'a pas... Attends. La Bible a été écrite avant le Coran. Non. C'est pas la Bible qui va venir regarder ce que le Coran a écrit. Il a écrit la Bible en quelle année? La Bible a été écrite en quelle année? Non. La Bible a été écrite en quelle année? Non, c'est que Mohamed est venu plusieurs, plusieurs siècles avant, après, après, après Jésus-Christ. La Bible a été écrite au temps de Jésus? La Bible a été écrite au temps de Jésus? Mais telles que les histoires sont racontées, là... Non, je demande, est-ce que la Bible a été écrite au temps de Jésus? Non. Moi, je parle d'être quelque chose que je ne connais pas. Mais pourquoi toi, tu dis alors que le Coran est venu après la Bible, alors que tu ne sais pas? Pourquoi tu dis alors? Pourquoi dis-tu ce que tu sais? Non, je ne veux pas que tu m'expliques, moi, je veux les preuves. La première Bible a été écrite dans quelle année? On a apporté le temps à la naissance de Jésus-Christ. D'accord. C'est pourquoi dans le temps, il y a avant Jésus et après Jésus. D'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc, si la Torah est venue avant Jésus, l'Évangile est venu pendant ou après Jésus. On ne peut pas comparer le temps de l'apparition du Coran avec le temps de l'apparition de l'Évangile et de la Torah, ça, vraiment, je suis désolé. Non, je suis d'accord. Si tu dis que l'Évangile est venu avant le Coran, je suis d'accord. Mais si tu dis que la Bible est venue avant le Coran, c'est ça, je ne suis pas d'accord. Jusqu'à la fin de la vie. La Bible n'a pas besoin d'écrire. La Bible n'a pas besoin d'écrire. On n'a pas besoin de lire dans la Bible que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire sa promotion. Non, attends, je viens. Il n'est pas venu pour faire sa promotion. Il n'est pas venu pour parler du Père. Attends, je viens. Je suis en train de citer la Soura 19-19. Oui, je suis d'accord. Soura 19-19. Mais selon la Bible, Jésus n'est pas saint. C'est ça, je veux que tu comprennes, au fait. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez que selon la Bible, Jésus n'est pas saint? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Je vais te donner une version, on va lire. Je vais te donner une version. Je vais te donner une version. Non, je demande, elle aime la sainteté de Jésus et non la sincère. Est-ce qu'il peut donner une version? On va lire. Si je mens, on va voir. Un verset qui dit quoi? Qui montre que Jésus n'est pas pu? Qui dit que Jésus n'est pas pu? Que Jésus n'est pas pu. Oui. Un verset à type quoi? Qui dit que Jésus n'est pas pu? À type. Oui, non? D'accord, je vous écoute. Ok. D'accord, je vous écoute. Ok. On va prendre le livre de Ecclésia 7, verset 20. D'accord? On va prendre Job 25, verset 4. Attends, je viens. Job 25. Tu connais le prophète Job, non? Oui, allons-y. D'accord. Verset 5, verset 4. Verset 4. Je peux lire? Allez-y. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme peut-il être pur? Comment celui qui est né d'une femme peut être pur? Jésus est né de qui? Jésus est né d'une femme. alors selon la Bible, celui qui est né d'une femme est-ce qu'il peut être pur, selon la Bible selon la Bible celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur voilà, Jésus est né de qui Jésus est né de qui Jésus Christ là, il est né d'une femme alors est-ce qu'il est pur alors selon la Bible il est pur donc Jean 25,4 a menti donc Jean 25,4 c'est faux alors mais Jean 25,4 dit quoi donc Jésus n'est pas né d'une femme Jean 25,4 là, Jésus est né d'une femme bien, il n'est pas né d'une femme d'accord, Jésus donc Jésus là, il n'a pas foulé le sol Jésus était en l'air quoi est-ce que Jésus a foulé le sol est-ce que Jésus a posé son pied sur le sol d'Israël là est-ce qu'il a concerné pourquoi selon toi bien selon la Bible selon toi bien selon le passage selon moi non c'est ça c'est pas que c'est selon moi ah donc selon moi d'accord selon toi là c'est pour toi qui est vrai bien c'est pour la Bible qui est vraie attends c'est pour toi qui est vrai bien c'est pour la Bible qui est vraie la Bible n'a pas menti donc on prend pour toi mais on prend pour la Bible attends ça me conseille on prend pour attends je viens ça me conseille moi ça me conseille pas d'accord est-ce qu'on va prendre pour toi ce que tu dis on vient on va prendre ce que Jean nous a dit là dans la Bible on prend pour toi mais on prend pour la Bible on prend ce que ça va dire D'accord, si on va prendre ce que Joba dit là. Joba dit, celui qui est né d'une femme n'est pas pur. C'est vrai, non? Mais c'est faux. Je t'explique quelque chose. Non, il n'y a pas écrit. Il est écrit dans Job 25, verset 4. Celui qui est né d'une femme n'est pas pur, n'est-ce pas? Oui, S.J.J. est né d'une femme, non? Voilà. Non, laisse, laisse, je vais te montrer quelque chose. Non, S.J.J. est né d'une femme d'abord. Verset 4. Oui, J.J. est né d'une femme, n'est-ce pas? Oui, J.J. est né d'une femme. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu comprends? Vas-y. Il est aussi écrit. Voilà. Quand on dit il est écrit là, il faut savoir que on peut dire il est aussi écrit. D'accord, ici là, dans mon premier, il est écrit là. Maintenant qu'on dit il est aussi écrit là, ça ne va pas forcément ennumer ce qui est déjà écrit. D'accord, si ça ne va pas compléter ce qui est écrit. D'accord, si ça ne va pas annuler là, ici là. Il est aussi écrit là. Non, je viens. Si ça ne va compléter ce qui est écrit. Avant qu'on aille dans il est aussi là, on va commencer avec il est écrit. Il est écrit que celui qui est né d'une femme n'est pas pur. Tu es d'accord, non? Il est écrit que celui qui est né d'une femme n'est pas pur. Mais Job là, Job qui parlait, qui a écrit... Est-ce que tu es d'accord d'abord? Est-ce que tu es d'abord d'accord que celui qui est né d'une femme n'est pas pur? Je suis tout à fait d'accord Maintenant, Jésus est né de qui ? J'ai pas parlé Est-ce que le verset a dit manier ici ? Est-ce que le verset a parlé de manier ? Comment tu veux corriger ton propre Dieu ? Tu veux corriger Dieu ? Non, non, non Je ne corrige pas Dieu Le verset n'a pas parlé de manier Le verset a dit Celui qui est né d'une femme Est-ce qu'il en dit manier ? Je ne conteste pas qu'il soit écrit Maintenant, celui qui a écrit là, c'est vrai, non ? C'est vrai, non ? Celui qui a écrit, c'est vrai ? Celui qui est né d'une femme n'est pas pure, non ? Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas de péché Donc, Jésus est... Si ce n'est Jésus seul ? Non, est-ce que la Bible a dit ? Est-ce que le verset a dit ça ? Dis-moi un péché que Jésus a commis Attends, attends, attends d'abord, attends Est-ce que dans le... Frère Il ne faut pas utiliser des choses tempereuses Il ne faut pas utiliser des paroles de la Bible Et les accommoder à certaines choses ou à certaines personnes Jésus est exceptionnel Tu comprends ? Il est le seul être humain sur la terre qui n'est jamais péché Tu es sûr ? Il est mort sans péché Tu es sûr ? Tu es sûr ? Maintenant, si tu as fait que Jésus a péché Ça, c'est selon toi ? Il m'a dit qu'il ne parle pas et qu'il ne péche pas Non, ça c'est... Non, attends Moi, je n'ai pas dit qu'il a péché Écoute-moi Moi, je peux te prouver qu'il a péché Mais ce n'est pas ça mon but Attends, attends d'abord Attends Est-ce que tu reconnais qu'il n'est pas pu ? C'est pu là, je ne parle pas de péché d'abord Est-ce que tu reconnais qu'il n'est pas pu ? Donc, je reconnais que Jésus est... Donc, Job 25, verset 4, là, a menti Job 25, verset 4, ne parle pas de Jésus Non Job 25, verset 4, a dit quoi ? Ça dit quoi ? Job 25, verset 4, ne parle pas de Jésus Ça parle de qui ? Job 25, verset 4, parle de moi et de toi C'est écrit Quoi c'est que c'est écrit ? C'est écrit où ? Éclésiaste même que tu voulais lire là Non, c'est écrit où dans Job 25, verset 4, là, que ça parle de moi ? Attends C'est écrit où dans Job 25, verset 4, là, que ça parle de moi ? Non, mais ça peut te dire simplement que Jésus crie ça Non, tu as dit que Job 25, verset 4, parle de moi C'est écrit où ? C'est écrit où que ça parle de moi, Job 25, verset 4, là C'est écrit où ? Ça parle de toi et moi qui sommes nés de femmes C'est écrit où ? Donc, Jésus est né de qui ? Est-ce qu'ils ont parlé de père dans le verset ? Est-ce qu'ils ont parlé de père dans le verset ? Tu veux que ta Bible te maudisse ? Celui qui a ajouté un mot à la Bible, Dieu fait comment à la personne ? Celui qui a ajouté un mot à la Bible ? Écoute, quand tu lis Non, celui qui ajoute un mot, celui qui ajoute un mot dans la Bible, Dieu lui fait quoi ? Ok, tous ceux qui sont nés de femmes, ne sont pas aussi nés d'hommes ? Est-ce que le verset a parlé d'hommes ? Le verset a parlé d'hommes, ou bien tu veux corriger Dieu ? Le verset n'a pas parlé d'hommes, mais toi même tu es un être humain Voilà, le verset a parlé de femmes, non ? Le verset a parlé de femmes, attends, le verset a parlé de femmes, non ? Comment ? Le verset a parlé de femmes, non ? Je ne dis pas non Alors, pourquoi tu me parles d'hommes, pourquoi tu me parles d'hommes alors ? Je te demande, tous ceux qui naissent de femmes, non, parlons du verset Qui naissent à partir de répartition ou pas ? Est-ce que c'est ça le verset a dit ? Le verset a parlé de relations sexuelles ? Le verset a dit ça ? Mais voilà, c'est ça le problème Est-ce que le verset a dit ça ? Nous, les hommes, maintenant nous devons réfléchir On réfléchit, on n'est pas des moutons Est-ce que le verset a parlé de relations sexuelles ? Attends, frère C'est à nous maintenant de réfléchir Parce qu'il nous a donné de réfléchir Donc toi tu réfléchis plus que ton Dieu quoi Donc tu réfléchis plus que ton Dieu Donc tu réfléchis Attends, donc tu réfléchis plus que ton Dieu Attends Ton Dieu dit quoi ? Est-ce que ton Dieu a parlé de relations sexuelles dans le verset ? Il n'y a pas un moyen Est-ce que ton Dieu a parlé de relations sexuelles dans le verset ? Si tu dis que c'est écrit dedans La Bible te maudit automatiquement Parce que ce n'est pas écrit Vas-y Est-ce que ton Dieu a parlé de relations sexuelles dans le verset ? Vous voulez que ce soit écrit noir sur blanc Maintenant si ce n'est pas écrit, tu le en as gavé comment ? Dans la Bible là c'est philosophie quoi Attends Dans la Bible là c'est philosophie quoi Chacun va venir dire ce qu'il pense C'est philosophie Nous sommes dans un cours de philosophie quoi Donc on est des moutons Vous allez venir nous parler On va croire quoi Comment ça ? Est-ce que dans le verset Ils ont parlé de relations sexuelles ? C'est ça je te demande Toi et moi nous sommes nés Nous toi et moi nous sommes nés d'une femme Jésus est né de qui ? Il n'a pas eu Jésus est né de qui ? Il est né d'une femme oui ou non ? Une femme sans rapport Est-ce qu'ils ont parlé de rapport dans le test ? Pourquoi vous êtes comme ça même ? Est-ce qu'ils ont parlé de rapport dans le test ? Faut pas faire ça Toi aussi Mais tu ne peux pas comparer Jésus à un être humain normal Qui est né d'une femme C'est pas ce que je te demande Est-ce que le verset parle de comparaison ? Le verset dit celui qui est né d'une femme Jésus est né de qui ? Est-ce que la naissance de Jésus là La naissance de Jésus La grossesse de Marie La naissance de Jésus Elle est unique au monde Ou bien elle est femme tout autre ? C'est pas ce que moi je te demande Est-ce que c'est ça le verset dit ? Est-ce que le verset parle de comment Jésus est né ? On dit celui qui est toute personne Qui est né d'une femme Jésus est né d'un homme Ou bien elle est né d'une femme ? Vous prenez des versets Et puis vous tirez des conclusions Il n'y a pas de problème Il faut répondre Il faut répondre seulement Répond seulement à la pensée Est-ce que Jésus est né d'un homme Ou bien elle est né d'une femme ? C'est très dangereux C'est pas grave Pour toi que c'est pas dangereux Il faut répondre Jésus est né d'un homme Ou bien d'une femme Jésus est né d'une femme Mais il n'est pas concerné Par le verset C'est pas ce que moi je te demande Il n'était pas demandé S'il a concerné Il n'était pas concerné C'est écrit dans le verset Le verset a dit que Jésus n'est pas concerné Est-ce que le verset a dit Que Jésus n'est pas concerné Attends mon frère Le verset a dit ça Frère, frère, frère Frère Yves Frère Yves On va respirer maintenant On va respirer Parce que là maintenant Tu es en train de te faire maudit Par ta Bible Est-ce que le verset a dit Que Jésus n'est pas dedans Est-ce que le verset a précisé ça Le verset n'a pas précisé Maintenant Attends, 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 attends Attends d'abord Si le verset n'a pas précisé Celui qui ajoute Quelque chose qui n'est pas dans la Bible Dieu lui fait comment? Le verset n'a pas dit Que Jésus n'est pas dedans Toi tu nous dis Que Jésus n'est pas dedans Donc tu as ajouté Quelque chose à la parole De Job 25 verset 4 Qui est la parole de Dieu Celui qui ajoute Quelque chose à la parole de Dieu Dieu lui fait comment? Selon le livre d'Apocalypse 22 Dieu lui fait comment? Oui, je t'écoute Dieu lui fait comment? Dieu le maudit Apocalypse 22 verset 16 Celui qui ajoute Ou retranche quelque chose Il est anathème Il est maudit Par la Bible Tu es d'accord? Il faut dire Amen Il faut dire Amen Oui Donc Job 25 verset 4 N'a pas dit Que Jésus n'est pas dedans Attends Je viens Je viens Attends d'abord C'est ça? Attends Job 25 verset 4 N'a pas dit Que Jésus n'est pas dedans Toi tu nous dis Que Jésus n'est pas dedans Tu as ajouté quelque chose A la parole de Dieu Donc tu corris ton Dieu Ton Dieu te maudit Tu peux dire Amen Dis Amen Ça j'ajoute avec fierté J'ajoute avec fierté Donc tu acceptes Être maudit par Dieu Donc tu acceptes Être maudit par Dieu Oui oui J'ajoute avec fierté Donc tu acceptes La malédition de Dieu J'ajoute avec fierté Donc J'ajoute avec fierté Donc il faut reconnaître Que tu crois Que Dieu est amaudit Il faut dire Tu crois que Dieu est amaudit Parce que Dieu dit Celui qui a ajouté le maudit Non 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 On ne va pas On ne va pas aller là-bas Mais si quelqu'un Va être maudit Mais s'il y a quelque chose Qui va être maudit là C'est le Coran C'est son truc Non c'est Dieu qui a dit Tu ne peux pas laisser Laisse le Coran Attends Attends d'abord Attends Le Coran vient enlever Des choses dans la parole Attends 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 d'abord Toi tu as dit Que tu crois en la Bible Attends d'abord Attends Tu crois en la Bible C'est lui qui a révélé le Coran C'est ça C'est pas moi qui ai dit C'est la Bible C'est ton Dieu qui a dit ça Dans la Bible Mais tu ne crois plus Tu ne crois plus en ta Bible Tu ne crois plus en Dieu Si on veut parler Malédiction c'est dangereux Et puis C'est pourquoi je dis que Le Allah de la Bible N'est pas le Dieu créateur Des ciels et de la terre Alors pourquoi tu veux alors Comparer Maintenant Le Dieu de ta Bible Dit Attends 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 d'abord Attends Attends je viens parler Le Allah de la Bible Ce n'est pas le Dieu Qui a créé les cieux De la terre D'accord Le Dieu de ta Bible Dit Celui qui a ajouté un mot Il est maudit Tu es d'accord avec ça Mais tu n'es pas d'accord Je n'ai pas ajouté de mots J'ai fait travailler l'intelligence C'est pas tout à l'heure Tu as Ah Mon frère Il y a jusqu'à Attends je viens Il y a juste quelques secondes Tu as dit que tu reconnais Avoir ajouté Avec fierté Pourquoi alors Tu te contredis Pourquoi tu te contredis Mais c'est que j'ai ajouté là Pourquoi tu dis Mais là Tu as ajouté Mais tu n'as pas ajouté C'est que j'ai ajouté là Maintenant est-ce que tu as ajouté Tu as ajouté Mais tu n'as pas ajouté Attends Attends Est-ce que tu as ajouté Mais tu n'as pas ajouté Vous ne comprenez Qu'est-ce qu'on appelle ajouté Tout à l'heure Tu as reconnu que tu as ajouté Maintenant tu dis Encore tu n'as pas ajouté Quand tu as assisté à la police Là tu serais en prison déjà Tout à l'heure Tu as dit tu as ajouté Avec fierté Et tu es fier d'ajouter Maintenant encore tu dis Tu n'as pas ajouté C'est toi qui a dit C'est pas moi Même si je dis que j'ai ajouté Aucune malédition ne peut m'attraîner De la part de Dieu Donc je vais Parce que ce que je suis en train de dire Parce que ce que je suis en train de dire C'est ce que Dieu veut qu'on sache Maintenant Maintenant Je viens D'accord D'accord Même s'il est né d'une femme Je viens Voilà c'est ce que Dieu veut qu'on Je veux que vous sachiez D'accord Je peux parler Je peux parler Je n'ajoute rien Je peux parler Voilà Je peux parler Oui allez-y Maintenant le passage De l'apocalypse Le vrai point même Que j'ai souligné là Vous l'avez laissé D'accord D'accord Le passage Le passage qui dit Que celui qui ajoute Ou retrache Il est maudit là Ça c'est pas Dieu qui a dit ça C'est Dieu qui a dit Dans le passage Tu crois en ça ? Allez tu crois en ça ? Attends Allez tu crois en ça ? Écoutez moi Écoutez moi Écoutez moi Concernant ce verset là Si j'ai dit que j'ai ajouté là Aucune malédition Il va m'atteindre D'accord Parce que Ce que je suis en train d'ajouter là C'est que je suis en train de me dire Que vous considérez comme Être en train d'ajouter là C'est la volonté de Dieu Dieu veut que nous sachions Que Jésus Christ Est née sans péché Moi pour nous A la croix Et il est ressuscité Sans péché Née d'une femme sans péché Voilà ça c'est la Ça c'est ce que Dieu veut qu'on sache D'accord Il n'y a pas malédition qui découle de ça D'accord je veux savoir Le baptême que Je vais prononcer une malédition Quoi que moi même Je veux savoir Si vous voulez prononcer une malédition Quoi que moi Allez-y prononcer là directement Non pourquoi je Pourquoi moi je vais prononcer Une malédition Contre toi Pourquoi moi je gagne quoi ? Donc laissons ce terrain De malédition là D'accord L'essentiel D'accord tu as dit Tu as dit le Dieu Le Dieu de la Bible Est différent de celui du Coran Non ? Oui D'accord mais C'est normal non ? Ou bien c'est pas normal ? Tu sais le Dieu de la Bible A été frappé par Jacob Comment ? Attends Lui quoi ? Tu sais le Dieu de la Bible Attends je vais te donner un passage On va lire Tu vas m'expliquer D'accord ? Mais on va dire finalement C'est toi tu veux te renseigner Ou bien c'est moi tu veux me renseigner Non on échange Je vais poser une question D'accord Genèse 24 verset 2 Est-ce que tu peux lire pour moi ? Les choses que vous ne comprenez pas Demandez-le Comme le Coran vous l'a recommandé C'est pour qu'on te demande Comme vous l'a recommandé Demandez Demandez à ceux qui ont reçu le livre Avant vous D'accord D'accord merci D'accord merci Non attends maintenant Attends je vais poser une question maintenant Je vais rien tordre Toi même tu vas m'expliquer Attends Moi je ne suis pas Moi je ne suis pas musulman J'ai vu des versets que je ne comprends pas Oui On va venir sur ça Je viens vous poser des questions Pour que vous puissiez me donner Il n'y a pas de problème Tu vas poser Vous pouvez tenter de m'expliquer la vie Alors que même Il n'y a pas de problème C'est un échange non Moi même j'attendais un chrétien A qui il posait une question Donc si tu es là Dieu est envoyé pour moi Jésus Jésus n'a pas dit Dans Matthieu 7 verset 7 Demandez on vous donnera Moi même je demande Il n'a pas dit chrétien Donc tout le monde doit demander Il n'y a pas de problème Donc quand Jésus dit Demandez là C'est à nous aussi Dieu est venu demander Voilà C'est à nous C'est à nous musulmans Jésus dit Il est venu demander C'est à nous Voilà Maintenant moi je pose question Dans Genèse Jésus n'a pas demandé aux chrétiens D'aller demander aux musulmans Quand il dit demander là Il dit à qui Jésus n'a pas dit aux chrétiens D'aller demander A qui il dit demander Le Coran dit aux musulmans D'aller demander aux chrétiens Quand Jésus dit demander là Qui il disait ça Il dit à tous les hommes Demandez à Dieu Et vous allez recevoir Cherchez Vous allez trouver Frappé On vous ouvrira D'accord D'accord Maintenant Attends je vais lire mon verset Jésus ne dit pas aux chrétiens De demander aux musulmans D'accord Attends je vais lire mon verset Le demander de Jésus Le demander de Jésus là Ce n'est pas Le demander du Coran D'accord Attends je vais lire mon verset Maintenant Attends je vais lire mon verset Attends maintenant Attends je vais lire mon verset là C'est bon Ok Je t'écoute Genèse 24 Genèse 24 verset 2 Tu m'écoutes Abraham dit à son serviteur Le plus ancien de sa maison L'intendant De tous ses biens Qu'est-ce que Abraham l'a dit Mais Je te prie Ta main sous ma cuisse Abraham dit à son serviteur De mettre sa main sous sa cuisse Je veux savoir La main que le serviteur Va mettre sous la cuisse d'Abraham Là Ça cherche quoi Ça me cherche quoi Sous la cuisse d'Abraham C'est pour faire quoi Tu me demandes quoi Ouais je te demande non Tu n'as pas dit J'ai déjà lui demandé Moi j'ai lu ce passage là Moi j'ai lu ce passage là Maintenant pour m'expliquer C'est quoi Comment C'est comme un Donc Donc pour prédé Donc pour prédé C'est moi On doit mettre la main Donc Donc Je vais te répondre maintenant Vas-y Tu dis Quelle est la signification De la main Que l'esclave met Sur la cuisse d'Abraham Vous avez dit sa main Cherchez quoi Sur la cuisse là En le présent Mais c'est ce que Je suis en train de t'expliquer là Vas-y Pour m'écouter Vas-y En maintenant La main sous la cuisse d'Abraham Abraham était en train Lui de demander ainsi Promets-moi Promets-moi C'est un serment Que l'esclave faisait Voilà C'est une promesse C'est un serment D'accord Donc C'est le sens C'est le sens de ça Donc je veux dire Pour prédé serment On doit mettre la main Sous la cuisse De son prochain C'est ça Non C'est pas ce que ça veut dire Haï C'est pas ça que tu m'as dit Vous prenez un verset Et puis vous généralisez Ça suit la vie Vous prenez une parole Et puis vous généralisez Si on veut prédé serment On fait comment Si on veut prédé serment On fait comment Mais C'est ça il dit On était à quel temps Dans la Bible Dans la Bible est limitée La Bible est limitée Est-ce que la Bible est limitée La Bible est limitée Sur un temps Dans la Bible C'est pointant Voilà Donc on peut utiliser ça Maintenant alors Pourquoi est-ce qu'on ne tue plus Les bœufs Les moutons Les cabris Mais si la Bible n'est pas limitée Si la Bible n'est pas limitée On peut utiliser ça Maintenant alors On ne peut pas utiliser Je vais répondre à votre question Je vais répondre à votre question D'accord Pourquoi est-ce qu'on ne tue plus Les bœufs Les cabris Les moutons Pour adorer Dieu Non c'est moi qui avais posé ma question D'accord On revient D'accord on revient d'abord Je viens On revient Donc tu as dit Pour prêter serment On met la main Sur la cuisse Non Oui mais c'est pour répondre A cette question D'accord 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 Maintenant si Je viens On continue de cuire les bœufs Les cabris Les moutons Pour adorer Dieu C'était pas pour adorer C'était pour faire des sacrifices C'était pas l'adoration même C'est juste des sacrifices expiatoires Oui oui Adorer Dieu Sacrifice Parce qu'il y avait Adoration dedans Sacrifice tout ça Est-ce qu'aujourd'hui On continue de le faire Oui non On continue Nous on fait ça Comment On fait ça Vous faites ça Oui non Vous comprenez que Nous on ne fait plus ça D'accord Il n'y a pas de problème Maintenant je reviens A ma question Je reviens A ma question Non je viens Je viens D'accord Je viens Attends Je vais poser la question Attends Je vais poser ma question J'ai pas encore fini Avec J'ai pas encore fini Attends J'ai pas encore fini Avec ma question Attends Attends Je vais finir Avec ma question Donc Abraham là Pour que son serviteur Prête ses mains Il a mis la main Sous la cuisse d'Abraham C'est bien ça non Oui Abraham a voulu ça Donc je lui ai dit Pour prêter ses mains On doit mettre la main Sous la cuisse De son prochain C'est pas ce que ça veut dire D'accord Abraham a voulu Abraham a voulu ça D'accord Attends 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 Je viens D'accord D'accord Je viens Mais là c'est Abraham Attends Je viens Je viens Je viens Je vais poser ma question Si Abraham veut prêter serment Devant une servante Il va faire comment Excuse moi Excuse moi Attends Je vais poser ma question Oui 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 Je vais souligner un petit frère Et puis tu vas poser ta question Je vais souligner un petit frère Tu vas poser ta question On va rapidement La Torah La Torah et l'évangile Ce sont des faits Des faits factuels Qui étaient Qui étaient écrits Qui étaient écrits Maintenant parmi tous ces faits là Hein Nous les êtres humains Nous que Dieu a créé là A son image A sa ressemblance là Il nous appartient à nous De retenir ce qui est bon Et puis de ne pas faire Ce qui est mauvais D'accord Parce que dans la Bible là Il y a des choses aussi Qui sont mauvais Qui étaient écrits D'accord Il y a des tueries Il y a des vols Il y a des machines Qui étaient faites D'accord Il y a des gens qui étaient fait D'accord Donc on n'allait pas Le prier verset Pour dire Comme c'est écrit dans la Bible là Ça veut dire qu'on doit faire Maintenant Nous sommes des êtres humains On réfléchit Ah maintenant vous réfléchissez On fait Ce qui n'est pas bien On ne fait pas D'accord Donc quand Quand pour vous Quand pour vous Attends je viens Il faut que je parle non Je vais parler aussi non Je vais parler Je vais parler Je vais parler Je vais parler Non écoutez moi d'abord Non Tu as déjà parlé un peu Il faut que je parle aussi Je vais parler un peu Je vais parler un peu J'ai compris D'accord J'ai compris J'ai compris Maintenant Au temps d'Abraham Tu as dit C'était au temps d'Abraham Non Oui D'accord Si Abraham devait prêter Sema A une femme A sa voisine Il va faire comment Moi je ne sais pas Je ne vais pas imaginer Quand Quand Attends je viens Je viens Je viens Abraham Je ne vais pas imaginer Donc C'est toi Tu sais Comment Il allait faire Il faut me dire Donc Quand Abraham a demandé A son serviteur De prêter Sema Il a fait quoi Quand il a demandé De mettre la main Sur sa cuisse C'est pour faire quoi C'était pour quoi Maintenant Pourquoi Il a dit De faisant Mais je t'ai expliqué C'est pour quoi Donc c'est pour prêter Sema Oui Voilà Donc pour prêter Sema On met la main Sous la cuisse De son prochain Ou bien Voilà Voilà Maintenant Si Abraham Lui veut prêter Sema Devant une femme Voisine Il va faire comment Il va mettre ça Mais où Bon Je vais D'accord Je vais te poser Une question Il faut répondre D'abord pour moi Avant de vous poser Des questions Non Non Il faut répondre D'abord Il faut répondre D'abord Ok Bon Je dis Tu t'en vas Dis quelque chose Qu'Abraham a fait Tu t'en vas Dis quelque chose Qu'Abraham a fait Et tu veux Tu veux Qu'on applique ça Nous On applique ça Non Je n'ai pas dit Nous Je n'ai pas dit Nous Je n'ai pas dit Nous On va appliquer Tu as dit Que pour prêter Sema On met la main Sous la cuisse De son prochain Ou bien Tu es d'accord Moi je suppose C'est pour prêter Sema Maintenant Si tu trouves Que ce n'est pas Pour prêter Sema C'était pour quoi Non Non Tu supposes Ou bien Tu es sûr Tu supposes Ou bien Tu es sûr Ah Donc C'est pas ça Non Le test Il est clair Donc Je dis C'est pour ça C'est pour prêter Sema Je te dis C'est pour prêter Sema Je suis d'accord Avec toi Je suis d'accord Que c'est pour prêter Sema Maintenant Si Abraham Lui veut prêter Sema A une femme Voisine Il va mettre Ça Ok Maintenant Toi tu es d'accord Moi je suis d'accord Maintenant Je ne sais pas Savoir Où il allait Mettre Sa main S'il allait Prêter Sema A sa voisine Moi je ne sais Pas savoir Mais si toi Tu sais Mais tu sais A savoir Informe Où il va mettre Sa main Non Toi Pour être Sérieux Mais pour être Sincère Quand le serviteur Voulut prêter Sema Il a mis la main Où Il a mis la main Où Mais pourquoi Pourquoi tu veux Non Attends Attends Je viens Il n'y a pas Donc il y a de bassesse Dans la bible Donc il y a de bassesse Dans la bible C'est ça Donc il y a de bassesse Dans la bible Tu traites un verset biblique De bassesse Un comportement prophétique De bassesse C'est ça Tu veux savoir Tu veux savoir Moi 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 Tu veux savoir Tu me demandes Si Abraham Il avait prêter Sema A une femme Où il a lé Messe Moi Tu veux que Moi Je t'explique ça Comment Quand le serviteur Voulait prêter Sema Il a fait quoi Abraham Qu'est ce qu'il a fait Quand le serviteur Voulait prêter Sema Il a fait quoi Abraham L'a dit Tu fais quoi Pour répondre A ta question Pourquoi on avance Je ne sais pas Où Abraham Je ne sais pas Ce qu'Abraham Va faire Pourquoi tu m'as Pourquoi tu le sais Informe moi Pourquoi tu m'as dit Alors que Quand le serviteur Mets sa main Pour qu'il prête Sema Pourquoi tu m'as dit Alors que Tu ne sais pas Pourquoi tu m'as menti Moi Je n'ai pas menti Donc c'est vrai Donc c'est vrai Donc c'est qu'il veut dire Que pour prêter Sema On met la main Sous la cuisse Alors Donc si tu Si tu n'as pas menti Attends Si tu n'as pas menti C'est qu'il veut Attends frère Quand vous allez au tribunal Vous prêtez Sema Vous mettez la main Sous la cuisse Non on parle de la Bible La Bible là Elle est citée au tribunal Non mais Nous sommes à ce jour là Nous sommes à ce jour là Quand on va au tribunal On prête Sema On place là On met la main Sous la cuisse Personne Mais pourquoi vous voulez Que je vous dise Moi qui suis de cette haine là Je ne parle pas de maintenant Je parle de selon la Bible là Selon la Bible là Selon la Bible Le temps d'Abraham Pour prêter Sema Abraham a dit De faire quoi Bon A supposé que je me suis trompé Mais j'ai menti C'était pas pour prêter Sema Non Tu as dit Tu as dit C'est pour prêter Sema C'est à dire bon Tu as déjà dit C'est pour prêter Sema Non non tu n'as pas menti Non non tu n'as pas menti Tu n'as pas menti C'est pour prêter Sema Donc pour prêter Sema On met la main On met la main dans la cuisse Deux ans prochain Non Donc pour vous Abraham est un pervers C'est ça C'est pas ce qu'il dit C'est la Bible qui dit Abraham demande à son serviteur Attends frère Frère on va On va Ou bien Faut dire oui Faut dire oui On va avancer Je suis d'accord Je suis d'accord Faut dire oui On va avancer Oui oui D'accord Donc si D'accord Donc si pour prêter Sema Abraham A dit à son serviteur De mettre la main Sur sa cuisse Si Abraham lui-même Veut prêter Sema Devant une femme Voisine Il va mettre sa main Où ? Sous la cuisse de la femme Oui ou non ? La question même reste posée Donc lui va Donc Abraham va faire le contraire De ce qu'il enseigne C'est ça Abraham enseigne une chose Il fait le contraire Donc c'est un hypocrite C'est ça Non 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 Celui qui dit Il ne fait pas là Vous posez des questions Vous posez des questions Vous répondez Vous posez des questions Vous répondez à ma place Tu ne réponds pas Bon réponds moi Fais répondre Si Abraham veut prêter Sema Devant une femme Voisine Il va faire comment ? Je ne sais pas Maintenant si je réponds Toi tu ne sais pas ça Maintenant moi je vais répondre Moi je vais répondre D'accord Si Abraham veut prêter Sema Devant une femme voisine Il va mettre la main Sous la cuisse de la femme Tu es d'accord Mais tu n'es pas d'accord Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord ? Je ne suis pas d'accord Je pense avec des pincettes Bon faut dire pour toi Faut dire pour toi Qu'est-ce que Abraham va faire Si il veut prêter Sema Je prends ça avec des pincettes Maintenant il faut lâcher Les pincettes Il faut dire Il faut bien attraper Avec Gant Abraham va faire comment ? Si il veut prêter Sema Parce que D'abord En tant que D'abord Si je dois Si je dois forcément Me prononcer C'est ce que vous dites Oui Hein Je vais dire que Je vais dire que Au temps d'Abraham Il y avait des hommes Et des femmes Et au temps d'Abraham La manière de faire les choses Entre les hommes N'était pas forcément La même manière de faire Les choses entre les femmes Oui j'ai pas La manière de faire les choses Entre les hommes eux-mêmes Écoutez-moi La manière de faire les choses Entre les hommes eux-mêmes N'était pas la même manière De faire les choses Entre les hommes Et les femmes D'accord Donc je peux En tant qu'un être humain Je peux me dire ces choses-là Et puis ne pas en venir à la conclusion Qu'Abraham va mettre la même chose Sous la cuisse d'une femme Ça c'est Je peux faire Je peux réfléchir Et dire que Si ça concernait une femme Peut-être qu'il aurait Il aurait utilisé Une autre astuce Ou il aurait fait autre chose Mais là ça c'est selon toi Moi je parle des écritures Non 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 Écoutez-moi Je parle des écritures Je m'en tenis A ce qu'il a fait avec son esclave M'en tenis à ce qu'il a fait avec son esclave Et allez conclure directement Que c'est ce qu'il allait faire avec une femme Vraiment je suis désolé Est-ce que lui peut faire le contraire Attends Je l'ai qui Elle est un peu archaïque Attends Celui qui dit une chose Il fait le contraire Comment on l'appelle ? Celui qui dit une chose Il fait le contraire On l'appelle comment ? Mais où est-ce que Attends Abraham même là Est-ce qu'il a enseigné Pour prêter ce mois Il faut faire ce qu'il faut Ah donc celui qui l'a fait là C'est pas un enseignement Donc pour prêter ce mois C'est pas un enseignement Mais là L'acte c'est là Que nous enseignons quoi par là Donc l'acte c'est pourquoi Il a fait ça Pourquoi il a fait ça Pourquoi ? Pourquoi il a fait l'acte là ? C'est pourquoi ? Si tu veux prendre ça comme exemple Tu le prends Tu le prends comme exemple C'est un enseignement Mais c'est pas un enseignement Tu veux prendre ça comme exemple C'est un enseignement ou pas ? Si tu veux prendre ça comme exemple C'est un enseignement Mais l'enseignement là Il y a les mauvais enseignements Et puis il y a les bons Mais là pour lui là c'est bon Mais c'est mauvais Pour lui là c'est bon non ? Tout ce qu'il a écrit dans la Bible C'est pas des faits Qui sont tous bons à faire Donc ce qu'Abraham a fait là C'est pas bon Donc je parle d'Abraham Attends Ce qu'Abraham a fait là C'est bon mais c'est pas bon Parce que tu as lu Ce qu'Abraham a fait là C'est bon Pourquoi tu veux que je juge Abraham ? Pourquoi tu veux que je juge L'acte qu'Abraham a posé ? Toi tu m'as pas dit Qu'il y a des faits Qui sont mauvais dans la Bible Et c'est ce qu'Abraham a fait là C'est mauvais Parce que vous posez des questions Je sais pas quoi Je sais pas comment ils qualifient Les questions là Mais c'est un Pourquoi est-ce que Tu veux que moi je juge L'acte qu'Abraham a posé ? J'ai pas dit de juger Mais Abraham c'est un prophète non ? Mais Est-ce que les prophètes pêchent ? Mais les prophètes ce sont les hommes Dans Abraham a pêché Dans Abraham a pêché Tu ne sais pas ça Abraham a pêché Hein ? Dans Abraham a pêché Où le prophète ? Abraham a pêché Quel pêché il a fait ? Tu ne sais pas qu'Abraham a pêché Quel pêché il a fait ? Tu ne sais pas qu'Abraham a pêché Quel pêché ? Je lui ai demandé Je ne le sais pas Moi je ne sais pas Selon le Coran Abraham n'a pas pêché Dans Abraham Quel pêché Abraham a fait ? Abraham, 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 en disant au pharaon en Egypte que Sarah était sa soeur a menti. Ah, donc Abraham est menteur. Donc Abraham est menteur. Non, non, non. Faut pas que tu aies des conclusions. Mais celui qui a menti là, il a fait quoi? Celui qui a menti est quoi? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Maintenant j'ai compris. Il a dit que Sarah était sa soeur. Donc il a menti non? Il a menti. Toi aussi il te demande ça, c'est un mensonge ou tu n'es pas un mensonge? Donc il a menti non? Moi il ne sait pas, ce n'est pas mon livre. C'est un mensonge ou bien ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas mon livre. Non, je ne connais pas. Ce n'est pas mon livre. Mais je suis en train de te dire, mais je suis en train de te informer. Je suis en train de te informer. Je suis en train de te informer que Abraham a dit que Sarah était sa soeur alors que c'était sa femme. Donc il a menti. Donc Abraham a menti. Il a menti? Maintenant celui qui m'a, c'est un menteur non? Donc celui qui m'a est menteur. C'est vrai, mais c'est faux. Celui qui m'a là, ce n'est pas un menteur. C'est quoi tu en train de te dire? Tu as dit qu'Abraham n'a pas péché. Maintenant il faut confirmer. Il faut confirmer. Il faut confirmer. Abraham est menteur, mais il n'est pas menteur. Mais confirmer quoi? De confirmer quoi? Si Abraham est menteur ou bien il n'est pas menteur. On dit de quelqu'un qui est menteur, il fait du mensonge, il s'avise. Donc celui qui m'a une fois, je n'ai pas un menteur. Donc celui qui m'a une fois, attends. Il n'est pas un menteur. Donc Abraham n'est pas menteur. Quand on dit que quelqu'un est menteur, c'est quelqu'un qui dit bonjour, il ment. Attends. Donc celui qui m'a une fois, je n'ai pas un menteur. Voilà. Le diable était menteur. Attends. Attends. Je n'ai pas de diable. Attends d'abord. Attends d'abord. Sinon un homme peut mentir, mais ne pas aimer le mensonge. Il vit dans le mensonge. Attends. Il ne va pas me faire tirer une conclusion. Donc Abraham est menteur. Donc Abraham est menteur. Il te demande. Celui qui m'a une fois, est-ce qu'il est un menteur ou bien il n'est pas un menteur? Attends, je vais reprendre ma question d'abord. Celui qui m'a une fois, est-ce que c'est un menteur ou bien il n'est pas un menteur? Il faut tirer ses propres conclusions. Non, 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 je ne peux pas tirer ses propres. Ce n'est pas moi qui ai dit que Abraham est un menteur. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit que Abraham a menti. Maintenant, celui qui ment là, c'est un menteur ou pas? Tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu ne sais pas quelque chose. C'est pourquoi je te demande. Tu n'as pas un homme là. Tu fais une conclusion. Moi, tu veux que c'est celui qui t'a informé. Tu fais une conclusion. Moi qui ne connais même pas l'intro. Je ne connais pas le corps du devoir. Comment je vais conclure? Il y a toi qui connais l'intro et le corps. Comment conclure toi-même? Toi aussi. Tu n'es pas connaissance de quelque chose. Oui. Et quand on t'informe de la chose, toi-même là, tu peux faire ta propre conclusion. Non. Moi, je peux me tromper. Moi, je peux me tromper dans la conclusion. Moi, je peux me tromper dans la conclusion parce que je ne maîtrise pas le sujet. Donc, moi, maintenant, tu vas venir. Moi, je vais te faire une intro. Je te fais un corps du devoir. Il te dit pour toi, conclure. Toi, tu peux faire ça. Tu n'es pas le fonctionnel de quelque chose. Tu ne connais pas quelque chose. On t'informe clairement. Et puis, tu dis comment tu peux te tromper dans la conclusion. Oui, non? Est-ce que je m'entris le sujet? Maintenant, il faut te dire de façon simple. Attends. De façon simple, là. Celui qui ment une fois, là, c'est un menteur, mais je n'ai pas un menteur. Faut répondre maintenant. On va terminer. Je t'informe à toi de tirer ta conclusion. D'accord. J'ai compris. D'accord. Maintenant, celui qui ment une fois, est-ce qu'il est un menteur, mais il n'est pas un menteur? Celui qui ment une fois. C'est le sujet. C'est le petit truc de... Celui qui ment, on l'appelle comment? Celui qui... Je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Tu es informé. Abraham n'est pas un menteur. Tu es informé maintenant. Tu n'as pas le cœur de dire qu'Abraham est un menteur. Tu n'as pas le cœur de dire ça, même. Tu n'as pas... Je ne sais pas que tu es informé. C'est ça. Il dit, tu n'as pas... Tu n'as pas le cœur de dire qu'Abraham est un menteur. Tu n'as pas le cœur de dire ça. L'information que je t'ai donnée, là, elle est vraie ou elle est fausse? C'est ça le vrai problème? C'est ça. C'est faux. Je suis venu pour tirer une conclusion qu'Abraham est un menteur ou pas. C'est faux. Tu peux te dire qu'Abraham est un menteur? Attends. Est-ce que tu peux te dire qu'Abraham est un menteur? Attends d'abord. Frère. Frère, frère. Attends d'abord. Je ne veux pas qu'on aille dans le vrai point, là. On va aller dans le vrai point. Le Coran a falsifié la vie d'Abraham pour avoir menti sur Abraham. C'est pas grave. Le Coran menti sur Abraham en disant que c'est Ismaël qu'Abraham a voulu sacrifier. D'accord. Est-ce que toi, tu peux te dire qu'Abraham est un menteur? Tu peux te dire la bouche, tu peux te dire ça. Tu peux te dire qu'Abraham est un menteur. Tu peux ouvrir ta bouche, dis ça. Tu peux dire ça. Mais je vais gagner quoi en le disant? Non, est-ce que Tu peux même pas dire ça même. Non, mais ça va m'apporter quoi en le disant? Quand tu as dit qu'il a menti, ça t'a donné quoi? Quand tu as dit qu'il a menti, ça t'a donné quoi? Tu as gagné quoi? Quand tu as dit qu'il a menti, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Donc le fait que j'aie souligné ça, ça te fait mal quoi? Ça t'a donné quoi? C'est toi qui dis qu'est-ce que ça va te donner si tu dis qu'il est menteur. Quand tu as dit qu'il a menti, ça t'a donné quoi? Tu as souligné les mensonges du prophète Mohamed. Non, on parle d'Abraham. On parle d'Abraham. Il faut laisser Mohamed d'abord. On parle d'Abraham. On parle d'Abraham. Donc toi, écoute, tu diras bien. Tu sais qu'Abraham, il est l'ami intime de Dieu. Abraham, c'est de peur qu'il soit tué. C'est de peur qu'il soit tué qu'il a dit ça. Donc c'est un menteur. Donc c'est un menteur. Je n'ai pas trouvé Abraham menteur. Pourquoi tu dis qu'il a menti? Pourquoi tu dis qu'il a menti? Un menteur, c'est qui? C'est un fait que j'ai souligné. Un menteur, c'est qui? C'est ta femme, c'est ta soeur. C'est un fait que j'ai souligné. Maintenant, un menteur, c'est qui? Je crois qu'il n'a pas menti. Donc, mentir cette page-là. Mais Abraham, tranquille. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu n'as pas, tu as fini par reconnaître maintenant qu'il n'a pas menti. Il fallait dire qu'il a menti même. Votre stratégie, tu reconnais, il vient de reconnaître qu'il n'a pas menti. Il fallait dire qu'il a menti. C'est de faire tirer des conclusions. C'est-à-dire que c'est que les conclusions sortent de la bouche de vos interlocuteurs. Ce n'est pas ça. De faire sortir des conclusions de la bouche de vos interlocuteurs. Que je dise que Abraham est menteur, que je dise que Jésus a péché, que je dise que... C'est toi qui a dit qu'Abraham a menti. Et c'est moi qui a dit ça. Celui qui enlève est maudit, donc je dis que... C'est toi même qui a dit qu'Abraham a menti. Et c'est moi qui a dit. Frère, frère, c'est toi qui a dit qu'Abraham a menti. Et c'est moi qui a dit. C'est toi même qui a dit qui l'a menti, celui qui a menti là c'est un menteur ou pas tu commences pas à dire non c'est une fois, donc celui qui m'a une fois il n'est pas menteur c'est une vérité mais tu as fini par reconnaître qui n'a pas menti faut dire qui n'a pas menti, faut dire ça faut dire qui n'a pas menti d'abord faut dire Abraham n'a pas menti attend 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 d'abord faut dire Abraham n'a pas menti faut dire ça d'abord faut tirer ta propre conclusion Abraham n'a pas menti qui t'abin là